Et c'est la banque mondiale en fait qui est venue vers nous pour me dire que ce serait bien de faire un club un petit peu pas d'africain, alors effectivement plus Afrique de l'Ouest, en tout cas l'Afrique francophone, pour faire la promotion toujours de ce modèle-là, de manière totalement décoisonnée entre les pays africains. Mais parlons de ce modèle, est-ce que tu peux nous donner un peu plus de détails, les différentes formes que ça peut prendre ? Oui, je vais juste revenir effectivement sur les différentes formes de PPP, et j'en ai juste sur le club PPP de l'Afrique, parce que le club PPP Mauritanie est plutôt une émanation de cette branche africaine qu'on a commencé à développer. Donc l'idée était de comparer effectivement les modèles juridiques qu'il y a dans l'Afrique entre eux, pour prendre des bonnes pratiques ici et là, pousser les États effectivement à adopter un cadre juridique, ou sinon à trouver des bonnes pratiques ici et là. Idem pour les projets de PPP qui peuvent être intéressants. Donc au début, on a suivi de très très près le taureau de Dakar, qui est un PPP concessif. On a fait beaucoup de promotions sur ce modèle-là, pour le faire savoir au Canada, au Côte d'Ivoire, et ainsi de suite. Donc c'est comme ça qu'on fonctionne sur le continent africain. Maintenant, pour la Mauritanie, effectivement, et après lecture de la loi PPP Mauritanienne, qui effectivement relate bien ces deux types de PPP dont on parle, donc pour que les choses soient bien claires, on a deux types de PPP. Les PPP qu'on appelle et qui sont nommés ainsi dans la loi, PPP concessif, donc que vous allez trouver plutôt sur les cas de port, aéroport, où c'est l'usager qui est la base de ce financement, enfin de ce financement par l'usager du PPP. L'autre PPP, à cause de l'entre-coup, donc PPP à paiement public, donc le contrat de partenariat, on va dire à la française, mais qui est repris dans la loi Mauritanienne depuis peu, donc c'est un PPP à paiement public, qui se fait sous forme de loyer de la part de la puissance publique, qui rémunère l'acteur privé dès lors que le projet a été construit. Voilà, donc on parle de pré-financement privé, et ensuite un loyer de la part de la puissance publique. Il y a bien les deux PPP qui sont mentionnés par là. Et on en discutait il y a quelques jours, la loi sur les PPP en Mauritanie vient juste d'être signée il y a, je pense, quelques semaines. De ton expérience... Voté. 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 Voté, signé, scellé, il y a quelques semaines. Donc de ton expérience au Sénégal et les pays de la sous-région, quelle est selon toi la forme la plus appropriée pour un pays comme la Mauritanie ? Alors, effectivement, ça fait suite à ce que je disais, ça semble assez logique qu'un usager ne peut pas payer tout type d'infrastructure, donc tout ce qui va être PPP concessif... En fait, il y a la place pour les deux modèles. Le PPP concessif, effectivement, va plus correspondre à les autoroutes, à les portes en main, où on peut retirer la part du financement d'avoir un usager ou un prestataire. Par contre, le PPP à paiement public va plus correspondre à tout ce qui est infrastructure sociale, donc les hôpitaux, écoles, universités, et ainsi de suite. Donc ça, il me semble en tout cas que pour la Mauritanie et l'ensemble des pays africains, ça correspond plus à de l'urgence et à ce PPP-là, en tout cas. Donc je rajouterai avec mon levier de croissance, sûrement le levier de développement aussi, ce genre de projet. C'est vrai qu'il y a des difficultés. On ne peut pas parler d'un premier projet PPP dans un pays sans parler de difficultés rencontrées. Il y a des difficultés sur la ligne, il y a des difficultés... Il y a des basseurs de fonds à l'église. Il y a des difficultés juridiques, il y a le moins de cas de juridique... Qui est réglé maintenant ? Aujourd'hui, il s'est réglé, mais à l'époque, c'était quand même le volet du projet aussi. On a commencé un PPP dans cette condition, un grand PPP dans cette condition. Donc il y a des difficultés aussi d'exécution, de complexité d'exécution. Il y a aussi la question géographique des pays qui est portaux, donc on était à fond de cette difficulté. Donc, il y a un premier point qui est des fonds, bien sûr, c'est des potes financières de projet. Beaucoup de bailleurs de fonds de projet, on a plusieurs bailleurs de fonds de projet financiers, ont soutenu la société Naja, donc particulièrement la BNM. Le cadre juridique à l'époque, il n'existe pas, donc on a encore des misères. Donc, on projet souvent la question à propos des cas de juridique. sans réglement à régler aujourd'hui, je pense que c'est ce qu'il y a dit. Plusieurs restons, nous avons tiré plusieurs restons de ce projet. Bien sûr, on a eu l'expérience d'un papier de gros projet, parce que dans le passé, les gros projets de cette taille étaient uniquement pour les multinationales. C'est la première décision tirée, que c'est faisable avec les moyens financiers locaux, les entreprises locales et les compétences locales. La deuxième décision tirée, c'est exporter le modèle. Aujourd'hui, on a l'ambition d'exporter ce modèle dans notre pays, qui n'ont pas d'accord avec cette expérience. Et la plus importante, c'est la formation des personnes locales. En total, on est parti jusqu'à 1 300 personnes sur ce site, dont une centaine d'ingérents qui ont bénéficié de formation, qui ont bénéficié d'un encadrement spécifique. Ceci étant, je tiens à remercier toutes les personnalités qui sont présentes pour avoir un point positif à notre invitation. Je cite bien sûr la santé de Paris et les ambassadeurs, et bien sûr, les vulnérables, les invités, mesdames et messieurs, tout le monde, je ne dis personne, tout le monde est content. Alors, ceci étant, bien sûr, la VNM est une banque citoyenne. Il va s'en dire. Elle contribue donc à votre point de vue à la Mauritanie. Ça aussi, il va s'en dire. C'est vrai que le projet, quand il a été initié à l'époque, c'était un projet extrêmement ambitieux, et un projet difficile réellement à concevoir et à réaliser, compte tenu de la complexité et surtout d'une expérience que nous n'avons pas de passé. C'est vrai qu'il faut prendre le risque. La banque, il y a, il faut prendre le risque. Bien sûr, un risque bien calculé, un risque bien misuré. Un coca de VNM a bien pris ce risque, et elle a bien misuré. Elle était d'ailleurs la seule unique banque qui a réellement créé dans ce projet. Elle a principalement financé une bonne partie. Donc, je dirais, aujourd'hui, 3 millions de dollars que nous avons mis dans ce projet. Alors, le remboursement, une partie a été faite déjà, et une partie est en route. Donc, nous sommes optimistes. 80 millions? 80 millions de dollars, oui. 80 millions de dollars. Donc, c'est pas bien sûr. Il faut, je dirais, je disais, je dirais toujours qu'il faut oser. Quand on n'ose pas, on n'ira jamais là. C'est vrai. Dans un mouvement de risque, il faut oser. Et il y a VNM qui est là, vraiment, pour oser, et surtout pour contribuer, encore une fois, au risque de mal péter au niveau de la moitié. Alors, c'est-à-dire, le PPP, le Parlement privé, je suis content que l'État a pris ce thème, qui est extrêmement important, parce que chacun est figé, je dirais, parce que c'est pas toujours évident qu'il y ait un Parlement public privé, parce que le public voit le privé d'un autre aile, et vice-versa. Donc, aujourd'hui, je suis vraiment content qu'il ait appris à donner l'importance à la CPPP, à parler du privé, en disant, voilà, j'ai confiance dans le CPPP, et on peut, effectivement, faire des choses ensemble, au lieu de rester chacun dans son poids, chacun a sa propre opinion de l'offre. Alors, il faut que nous créions le cadre, il faut que nous créions les énergies qu'il faut, pour que nous puissions, ensemble, contribuer au débat de la communauté, parce que personne, là, je dirais, personne, là, je dis personne, je parle des sociétés publiques, privés et sociétés publiques, n'a de monopole, des droits de la paix. Donc, ensemble, une histoire, deux références, pour que nous puissions, réellement, contribuer au débat de ce pays. Et je suis content qu'il ait appris cette initiative de faire voter la loi. J'aurais souhaité, en tout sincèreité, que la loi qui a été votée, que les privés aient pris part, donc, dans la discussion ou éventuellement, soit une élaboration pour les donner ses idées, ou avant ses idées, malheureusement, ce n'est pas le cas, mais ce n'est pas ses idées, ça peut toujours être rattrapé. Au-delà des synergies, je pense que chacun des deux secteurs, public et privé, doit être conscient aussi de ce qu'il n'est pas capable de faire. Je ne parle pas, dans ce sens-là, je vais vous parler du secteur public, par exemple. Le PPP aussi est né du constat que la puissance publique ne savait pas maintenir et entretenir ses bâtiments. Ça, c'est un fait mondial. Donc, le PPP aussi a été créé pour ça, parce que le privé est sûrement l'acteur le plus à même d'entretenir durablement un bâtiment. On va faire parodie mes messieurs par ordination de son texte de loi d'un contrat global qui intègre l'entendance et entretenir le plâtiment. Et ça, sans doute, c'est le point fort de ce contrat. D'accord. Donc, je suis là aujourd'hui pour répondre à l'éma de l'évitation qui nous a été adressée au nom du président de la Banque nationale de l'Université de l'Université et donc nous vous remercions. Et je viens là pour représenter le ministère de l'Économie et de la Finances et vous étalez de l'Université de l'Université un peu de projet de loi où maintenant on peut dire fièrement qu'il s'agit d'une loi c'est le partenaire du privé parmi les têtes. Donc, c'est un cadre juridique et institutionnel qui essaye de cerner un peu toutes les synergies comme l'assied bien dit le président tout à l'heure et regarde un peu à ratisser l'âge pour capter et pour donner l'opportunité pour les différents efforts que les secteurs privés et les secteurs publics peuvent faire ensemble pour réaliser des projets de transectures stratégiques structurants et importants. Donc, le cadre de PPP en Mauritanie vient compléter tout ce qui est connu sur la commande publique les marchés publics et les autres formes de commandes publiques et là il est là pour donner l'opportunité au secteur privé d'en fait de venir avec son expertise et avec son investissement pour réaliser des projets des fastlectures à la fois marchands comme les ports les aéroports et les autoroutes et aussi les infrastructures sociales l'école banque et l'hôpitaux. Donc, c'est un montage juridico-financier innovant qui vient vraiment à poignet parce qu'il va vraiment donner l'opportunité à la fois au secteur privé et public de faire ce partenariat que nous espérons vraiment gagnant et gagnant. Est-ce que vous avez impliqué le secteur privé ? Oui, tout à fait, le secteur privé est impliqué et sur le cadre exceptionnel il y a le comité de partenariat public privé et le comité technique présidé par le conseiller du ministre en charge du secteur privé et donc la communication et les secteurs privés y représentés. Donc, maintenant, pour revenir à cet cadre innovant, je dirais qu'aujourd'hui, on peut dire fièrement et sans touche de suffisance aucune que la loi noe italienne offre tout ce qui est aujourd'hui comme étude de benchmark et offre toutes en fait le réussite de tous les cadres juridiques qui ont été en fait vus dans la seule région que ce soit certains pays où ils ont déjà expérimenté ce cadre de partenariat privé. Donc, aujourd'hui, je tiens à le souvenir de 14 mauritanien et un des derniers qui a été élaboré dont il a vraiment si capitalisé et sert le réussite des autres cadres juridiques et il a aussi donné beaucoup d'opportunités au secteur privé et il s'est donné un cadre global innovant et qui permet vraiment au secteur privé d'avoir plus d'opportunités et plus de flexibilité. d'avoir